La mémoire brisée nous incite à croire que la richesse n'est pas responsable de la pauvreté, que le malheur depuis des siècles ou des millénaires n'est pas le prix du bonheur, et nous fait croire que nous sommes condamnés à la résignation. Nous les perdants de l'histoire, les victimes de dictatures politiques et économiques, chargées de valises pleines de désillusions et de rêves déchirés, nous qui, de la première, la seconde ou la énième génération, sommes en exil en nous-mêmes et n'avons d'autre orgueil que le nom que nous portons, d'autre richesse que des souvenirs en lambeaux, rouges et noirs, que vous avons-nous apportés hormis notre humanité, notre honte but et l'honneur d'avoir résisté et survécu. Le 9 juillet 2019, retraités, danseuses, artisans, poètes, voisins, jardiniers, jeunes, comédiens, ouvriers, patrons, musiciens, chorégraphes, touristes, circassiens, universitaires, militants, écrivains, curieux, se sont retrouvés en Bourgogne, dans la Nièvre, à Corbigny, pour un hommage, un coup de chapeau à Jean Bochco, décédé en 2018. Corbigny, où il installe le théâtre éprouvette en 2003, avec pour devise des hommes qui se regardent, qui s'écoutent, qui se créent les uns les autres. À une époque où l'on pointe du doigt les déserts médicaux, apparaissent de manière insidieuse et de toute évidence des déserts poétiques. C'est pour cette raison que le théâtre éprouvette a ouvert des cabinets de poésie générale dans toute la France, et en tous lieux où la poésie est vitale. Vous pouvez commander votre carnet d'ordonnances poétiques, et envoyer à vos amis, à vos amours, une poésie thérapeutique. Alors Jean Bochco, moi je pense à quelqu'un un jour qui, on était à un dîner, et quelqu'un à côté de moi m'a dit « Ah moi j'appelle tout le temps le cabinet de poésie générale ». Et c'était quelqu'un qui avait, je ne sais pas, 14 ans, qui n'avait pas du tout l'air de faire ça. J'ai trouvé ça super marrant. C'est ça que je voulais raconter. Jean Bochco s'est toujours défendu de faire du théâtre. Il faisait du théâtre sans hache, un théâtre qui redescend de sa hauteur. Un théâtre sans hache, un théâtre sans spectateur. Un théâtre sans hache, où chacun est acteur. Avec des mises en scène dans des espaces publics ou privés, où se retrouvent des groupes de personnes et des artistes autour d'une question de société. Avec des actions dont le succès se mesure au nombre de points d'interrogation qui émanent de la cité. Je me souviens aussi qu'il avait fait chanter l'international à plein de gens sur une place de village, je ne sais plus, où c'était quand même assez défendu. Né le 25 mai 1949 à Meaux, Jean Bochco est fils de réfugiés ukrainiens qui ont fui le stalinisme. La Nièvre devient son département d'adoption en 1976. Tour à tour, barman, matelot, homme de ménage, peintre en bâtiment, réparateur de bateaux puis professeur de lettres à l'abbaye de Corbigny. Il devient officiellement poète, comédien et metteur en scène en 1986. Toute sa vie, Jean Bochco sera le défenseur du local, de la proximité, de la simplicité. Pour lui, la ruralité est un espace de vie, de réflexion créative. Les petites communes n'ont rien à envier aux grandes métropoles. Préparez votre chanson là, c'est la partie co-production de chansons. De quand vous êtes chanté là, vous chantez. A partir de ce moment là, c'est un point où on chante. Voilà, là on y va, là on y va, on peut, vous voyez ce qu'il y a. On n'est pas obligé de savoir chanter, on n'est pas obligé de savoir chanter quand même. Donc allez-y, c'est 3 à 4. Elle est là, elle est là et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne de la générosité et de la poésie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la poésie ? C'est des personnages, c'est de l'histoire, c'est de la mémoire, mais c'est aussi de l'espoir. C'est aussi hier, mais c'est aussi demain. Comme si on pouvait essayer de dire avec la poésie, Bah tiens, on va essayer de monter quelque part en plus pour voir un peu plus haut, pour voir un petit peu sur les épaules des géants, comme si on pouvait être un petit peu un animal. On est là, debout, vivant, mais si les morts sont vraiment morts, on est des mauvais vivants alors. Et on est debout, mais si, mais si, si les morts sont vraiment morts, on est des mauvais vivants. Et regardez, on va découvrir des mots, on va découvrir des souris, on va découvrir des joies. On n'a pas vu son ami depuis longtemps, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah je viens en amantage de gens. Et bah non, ça me fait plaisir, mais t'étais pas là à la fête de... À la fête de quoi ? À la fête païenne ! T'étais pas là à la fête païenne, on a fait une grande fête païenne. On était pas là, on n'était pas là, on n'est pas tous. Allez, oui. Alors, vous avez découvert des mots ? Vous avez découvert des mots ? Non, vous n'avez pas découvert des mots. Bon, de donner des mots à des gens, s'il vous plaît. Mais regardez là, ils n'en ont pas eu, ils ne savent pas ce qu'on fait là. Et les oiseaux chantaient. Voyez, vous avez appris un nouveau mot. Estorifique. Oh, quelle chaleur estorifique ! C'est quoi déjà ? La chaleur de l'été. Nous sommes dans un après-midi estorifique. Tire et pousse Jeannot sur son accordéon. Tire et pousse à s'arracher les poules. Danse et tourne. La belle sur le plateau. Danse et tourne. Celle-là aura ta peau. Cours et glisse les doigts sur le clavier. Cours et glisse la robe et de papier. Frappe et tape son cœur sur le colo. Tape et frappe les pas sur le tempo. Virevolte et vole les notes échauffées. Virevolte et vole la belle, elle a brûlé. Et souffre, et souffre, et souffre, Jeannot sur le brasier. Et souffre, et souffre, l'amour le fait tousser. Ne reste comme reste de la belle qu'un air, qu'un air que Jeannot joue des nuits entières. C'est la poésie qui fait la langue, comme les oeufs font l'omelette. Casser les termes et les usages. Fouetter le signifié à blanc. Faire monter l'audace. Libérer les arômes du vocable. Laissez chanter. Laissez danser les mots. Laissez danser les mots. Les contre-mots. Et quand ils sont tous enivrés, les déplacer doucetement, elle est servie, servie. Le qui fait la réaction de la qualité, c'est la direction des hommes entre eux. Le seul homme de la plus riche pour moi, c'est l'ensemble des hommes. A condition que ça ne soit pas, pas l'annoncellement des hommes. C'est pas bon, c'est pas bon. Poser les uns à côté des autres, mais des hommes qui sortent, qui n'ont pas peur, qui échangent, qui se créent les uns les autres, à gerges, à cœur. J'en prendrai bien, d'une part. L'otage est plus beau que mon petit village. Mais l'otage n'est pas plus beau que mon petit village. Parce que l'otage n'est pas la rivière qui traverse mon village. On avance, mesdames, messieurs, on s'est revenus, on s'est venus, on s'est reconnus. Mesdames, messieurs, approchez, on s'en va, vous l'avez deviné, vers l'abbaye, le lieu symbolique. On va sortir un petit peu ce qu'on a au fond de ses poches, un centime, deux centimes. Et puis on va essayer de, voilà, on va essayer de faire un souhait. C'est quoi le bonheur pour vous, par exemple ? Une petite pièce dans l'anguison ou du bonheur à foison ? Le bonheur, c'est d'être ensemble, mais c'est pas mal. Allez, on avance, on avance, on avance, mesdames, messieurs. On se retrouve à l'entrée, à l'entrée, à l'enfin, ça se passe là. Alors, Rabelais, qui était l'un des grands, grands poètes, romanciers, auteurs du 13e siècle, qui a écrit Grégar Dantua, qui a écrit aussi, qui a amené l'adverbe, qui a écrit, qui a inventé la langue française. Vous le savez, ça ? Rabelais Ronsard. Toute leur vie était organisée, non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose. Ainsi l'avait établi Gargantua. En leurs règles, il n'y était que cette clause, fais ce que voudras. Parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et un aiguillon qui toujours les poussent à accomplir des faits vertueux et les éloignent du vice, aiguillon qu'ils nommaient honneur. Quand une ville servitude ou une contrainte les font des choix et les assujettissent, ils emploient cette noble inclination par laquelle ils tendent librement vers la vertu, à repousser et à enfreindre ce joug de la servitude. Car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé. Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire tous ensemble ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'autre d'entre eux disait buvons, tous buvaient. S'ils disaient jouons, tous jouaient. S'ils disaient allons nous ébattre au près, tous y allaient. Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y avait aucun qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et composer en ces langues autant en vers qu'en prose. Qu'est-ce qu'ils tentent à faire ? Si je vous dis Jean Boschko, vous me dites quoi ? À qui ? Libre ! Généreux ! Ou pour faire semblant. C'est pourquoi le théâtre et l'art n'ont pas à être seulement spectacle. Mais langue à partager. Pour plus de langues encore. Pour la forcer la langue à se dépasser toujours. Une langue totale et quotidienne en bouillonnement constant. où toutes les autres langues sont les bienvenus. Celle du corps. De la matière. Celle de la voix. Celle du silence. Celle des mots. Celle du dedans. Celle du mouvement. Celle des espaces. Celle du geste. De tout cela. Celle du nouveau quart. Celle de la lumière. Que cela nous orde du type qui me semble si étrangement étranger. Et qui pourtant me ressemble tout aussi étrangement. étrangement 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 merci à vous tous parce que n'oubliez pas que vous êtes tous des acteurs Jean il disait toujours ça il n'y a pas de spectateur ici il n'y a que des acteurs et puis vous avez tous un jour ou l'autre participé à une action de Jean et du théâtre éprouvette et et voilà et vous continuez vous continuez chacun chacun à votre manière à à faire fleurir ces petites graines d'utopie qui ont été semées parce que voilà Jean il a laissé des traces en chaque personne qu'il a rencontré il avait cette cette faculté là ce don là aujourd'hui on lui rend un hommage même si ça lui plairait pas tellement un hommage alors un coup de chapeau un clin d'oeil un peu plus appuyé que d'habitude mais finalement c'est tous les jours c'est tous les jours qu'au théâtre éprouvette et que vous aussi j'imagine vous lui rendez hommage en en portant un regard différent sur sur le quotidien en décalant un peu la réalité en allant vers l'autre en n'ayant pas peur d'oser des trucs qu'on ne sait pas faire ou en prêtant attention aux petits voilà en osant jouer avec la réalité pour bâtir des des histoires des cathédrales de langage en musclant notre imaginaire en allant à la rencontre de l'autre et en acceptant nos différences comme autant de richesses et en faisant fleurir dans les têtes des points d'interrogation alors l'occasion du jour c'est la sortie du livre Jean Boschko, Sommeur d'Utopie écrit par Bernard Farinelli c'était pas facile on peut pas vraiment le résumer ce bonhomme là mais c'était important de le faire et pas seulement pour nous pas seulement pour le l'album souvenir pour les photos pour les belles histoires dont on se souvient mais aussi pour pour transmettre on lance le livre alors on va essayer de faire un envol donc ce sont des pages du livre qui volent vers vous donc n'hésitez pas à les ramasser à les mettre dans vos poches à les relancer plus loin Jean Boschko à mon départ alors Jean ça a été un un homme avec lequel j'étais fou amoureux de lui bien sûr et qui m'a appris plein de choses le théâtre c'était un être exceptionnel c'est plus que c'était plus que c'était plus qu'un ami c'était un frère c'était c'était une étoile voilà non je dis quoi je dis quoi Jean Boschko ? homme à femme il était hyper mignon à chaque fois que je le croisais il était là tu es bien embouté ce matin je dis poète officiel poète officiel de la Nièvre premier, seul, unique et dernier oui ouais j'aime bien j'aime bien que ce soit un poète officiel que je regrette de pas l'avoir assez connu qu'il me manque beaucoup et que j'étais trop dans le moulot donc voilà je dirais ben c'est tu vois c'est le quand il parle de l'utopie c'est quelque chose qui il emmenait des gens ouvriers patrons chômeurs érémistes tout ça et ben en fait il les emmenait une heure et demie tout ça c'était aboli c'était vraiment la vie c'était comme quand tu le voyais il t'emmenait tout il t'emmenait tout tout ce qu'il était tout ce qu'il avait glané dans toute sa vie il te leur donnait c'était de la générosité comme c'est pour ça que je disais c'est comme un plat de pâtes ça dure longtemps dans ton corps ça te fait du bien c'est chaud et puis ça t'apporte de l'énergie et il disait du moins que tu mets de l'énergie Franck tu fais ce que tu veux et puis voilà je ne parle pas le français suffisamment mais c'était bon c'est bien merci ce festival là ouais merci merci le verre Guy tu connaissais le Jean Boucheron ? un petit peu comme ça ouais bah oui il est venu à Dom Pieds à mon âge il venait chez Denis Zébel oui et tu n'as pas un mot à dire sur lui ? non je ne l'ai pas connu assez de près je ne peux pas en douillette on vient d'en parler dans les années 80 on faisait l'andouillette avec notre vieux on a rigolé on a rigolé on a passé des soirées et oui à boire des canons et à raconter des conneries et à faire de l'andouillette et puis le mot andouillette ça revenait sur son lit d'hôpital une semaine de sa mort on en a reparlé des andouillettes et on a bien rigolé mais il peinait à rigoler là quand même ouais bah je dis je dis un tournoi dans ma vie en toute honnêteté réellement ouais si tu me dis Jean Boucheron moi je pense à un un transporteur Volkswagen Vert avec marqué Théâtre et Prouvette et je pense à un mec qu'on voyait dans l'abbaye quand j'étais gamin quand on faisait des cours de musique ici après je n'ai pas on s'est croisés on s'est croisés on s'est croisés on s'est croisés mais je ne peux pas vraiment en dire plus c'était pour moi un personnage de l'abbaye de Torbigny et voilà et l'université des bistrots est-ce que tu es diplômé universitaire de l'université des bistrots est-ce que j'ai été diplômé ? j'y suis allé mais je ne sais pas si j'ai été diplômé absentéiste un peu absentéiste ouais j'ai une grande carrière d'absentéiste ça va moi je pense à un homme pétillant vivant malicieux plein d'idées iconoclastes et puis qui sait toujours donner les moyens de les faire exister et d'aller au bout voilà à quoi je pense on s'est croisés à la fin ouh 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 Bonheur à ceux qui dorment et que rien ne réveille Quant aux autres qui cherchent vainement le sommeil Que la nuit leur enseigne à ravauder l'espoir En fouillant dans les plis de la mémoire Quelques raisons de semer, semer, encore semer Ces graines minuscules qui font naître les jours Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !